Les tout premiers mini-PC équipés du nouveau processeur Intel Core Ultra viennent d'arriver. Bienvenue sur Abiexpress pour le test du Ace Magic F2A. Il est un tout petit peu plus grand que les mini-PC que j'ai l'habitude de tester, mais conserve une taille modeste de 14,5 cm de côté et 5,5 de haut. Il reste néanmoins plus petit qu'un Apple Mini M2 qui approche les 20 cm de côté. Allez, on se fait un petit tour du propriétaire en face à 11. Vous allez retrouver deux USB-C 3.2 Gen 2, deux ports USB-A 3.2 Gen 1 et une sortie de jack. En face arrière, on va retrouver deux ports USB-A 3.2, mais cette fois-ci c'est des Gen 2. On va retrouver de la HDMI 2.0 et un port 2,5 gigabits. J'avoue que j'aurais aimé avoir un port carte SD en plus, mais bon, il y a des palliatifs. Et pourquoi pas un display port ? Bon après, je râle, je râle, mais l'ordinateur peut gérer jusqu'à trois écrans avec les deux ports HDMI et le port USB-C en face. Cela dit, le nouveau processeur Intel Core Ultra peut gérer dans l'absolu jusqu'à quatre écrans. Et c'est le Intel Core Ultra 125H qui va animer la bête. À ma connaissance, c'est le tout premier mini-PC à en être équipé et avec ces technologies viennent d'autres technologies extrêmement intéressantes. Vous allez avoir le Wi-Fi 7 à l'intérieur de l'ordinateur, le Bluetooth 5.5, l'ADDR 5, un SSD sur du PCI Express 4.0 pour un mini-PC. Mine de rien, en ce qui me concerne encore une fois, c'est une première. Et c'est du 1TB, signé Kingston, qu'on va retrouver à l'intérieur. Il n'est pas possible de mettre un SSD 2,5 pouces, mais vous allez retrouver un deuxième port M.2 disponible. Les SSD et RAM sont ventilés et bien sûr, vous allez retrouver un extracteur d'air ici sur le boîtier. Techniquement, la barre s'est clairement levée d'un cran par rapport aux précédentes générations. C'est parti pour le test. Même configuration que d'habitude, tout ce que vous verrez sera diffusé via un écran 4K. Ce n'est pas la taille qui compte. Allez, premier test qu'on va réaliser ensemble, comme d'habitude, c'est le test de démarrage de l'ordinateur. On va voir au bout de combien de temps il est possible d'arriver sur l'interface de Windows. Vous avez du Windows 11 à l'intérieur. Normalement, ça devrait être relativement rapide. Pour l'instant, on en est à une dizaine de secondes. Windows 11 avec une licence activée via une licence numérique. Je suis arrivé sur le bureau en 18 secondes. Tenez, d'ailleurs, on va faire la vérification ensemble. Vous tapez activation dans la barre en bas et on va voir si Windows est activé et bien une licence numérique. Comme d'habitude, le premier test qu'on va réaliser, c'est le test du SSD, en tout cas du NVMe. Il est inutile d'avoir un super processeur si à l'intérieur, l'unité de stockage est lente. Et voilà les résultats. 3000 Mbps en lecture et 500 Mbps en écriture. Débit pouvant fluctuer en fonction de l'utilisation de l'ordinateur. Je vous dégrossis le tableau. Un disque à l'ancienne, vous savez, ceux qui tournent, ont un débit autour de 100 Mbps. Celui-là est donc 30 fois plus rapide. Les hauts de gamme du marché sont plutôt autour de 8000 Mbps. On notera toutefois un décrochage en écriture difficile à expliquer et relativement peu impactant. Ce qui compte, c'est que les applications s'ouvrent rapidement. Effectivement, en préchargement pour certaines avec la RAM, vous aurez des applications et des accès à certaines applications qui sont extrêmement rapides. Perso, j'aime quand un ordi va vite, voire très vite. Et celui-là a le mérite de tracer sa route. Là, je suis en 720p. Je vais me mettre, bien sûr, en définition 4K. Et l'ordinateur, vous allez le voir, ne transpire absolument pas lors de la lecture de ce genre de fichiers. Alors que là, ce soit sur un seul écran. Mais on fera un test aussi. Je chargerai plusieurs vidéos. Le processeur central est extrêmement peu utilisé. Le GPU, c'est-à-dire le processeur graphique, va prendre le relais avec un 30% d'utilisation pour un flux vidéo 4K. Allez, même test, mais cette fois-ci avec 3 flux vidéo que j'ai mis sur des onglets différents. Et vous pouvez voir la consommation processeur autour de 14% et 38% GPU45. Je vais lui rajouter une très grosse difficulté. J'ai mis un film en 4K 50Go qui transite par mon réseau Wi-Fi. Ici, ça consomme entre 60 et 200 Mbps. Il y a les fichiers qui tournent en toile de fond sur la partie YouTube. Et en consommation ressource processeur, je suis autour de 16% et 30% GPU. Dernier petit test qui fait mal à 90% des ordinateurs que j'ai pu tester jusqu'ici. Un fichier en 8K. Et bien, regardez ce que ça donne en matière de consommation processeur. Voilà, 9% et le GPU à 68%. La plupart des ordinateurs ont une consommation à 100% et donc une image qui n'est pas intégralement flide. Lui, peut gérer de la 8K. Autrement dit, l'affichage d'une vidéo sur cet ordinateur, c'est sans aucun problème. Quelle que soit la source, Prime Video, Netflix, YouTube ou des fichiers que vous pourriez avoir chez vous jusqu'en 8K. 8K encodé en H265 pour les puristes. L'affichage de 3 flux vidéo sur 3 écrans différents, c'est absolument sans aucun problème non plus. Et c'est évidemment pas la seule chose que vous allez pouvoir faire. Vous allez pouvoir travailler aussi avec cet ordinateur. Je vais précharger un fichier en 5,7K. Bienvenue sur Insta360 Studio, fichier filmé à 360 degrés en 5,7K. Et c'est extrêmement discriminant. Soit vous avez un ordinateur qui a du coffre, qui a de la ressource et auquel cas vous avez un rendu fil. Regardez, le GPU, le processeur graphique est consommé à plus de 60% par ce flux vidéo qui est extrêmement gourmand. La plupart de mes ordinateurs, notamment les anciennes générations jusqu'au Intel 10ème génération, étaient mis à l'amende à partir de la 11ème et surtout d'une très bonne carte graphique. On commence à avoir des choses plus fluides. Là, sur cette génération Ultra 5, pour le coup, le 125H, ça tourne sans aucun problème et ça c'est rassurant. Pourquoi je vous montre ce fichier ? Tout simplement pour le montage vidéo, que ce soit à titre amateur ou à titre professionnel, il faut pas mal de ressources. À titre amateur, c'est parfait, un ordinateur de ce type-là. Ça va vous permettre d'accéder à n'importe quel type de flux, faire de la compression à la volée relativement rapidement. Par contre, si vous êtes professionnel, j'imagine que vous allez préférer une carte graphique dédiée. Voilà la française typique ou idéale générée par un prompt d'intelligence artificielle. Vous allez pouvoir faire de la retouche d'image avec cet ordinateur sans aucun problème. Alors là, j'utilise GIMP, mais vous pourriez utiliser Photoshop. Vous connaissez sûrement le CPU, le processeur central. Vous connaissiez probablement aussi le GPU, le processeur graphique pour les jeux vidéo notamment et certains logiciels. Mais connaissiez-vous le NPU, le Neural Processing Unit ? C'est le processeur dédié à l'intelligence artificielle. Et c'est Intel qui ouvre le bal. Le Intel Core Ultra est le tout premier processeur du marché disposant d'un NPU intégré. À quoi ça sert, me demanderez-vous ? Eh bien, l'intelligence artificielle va se retrouver dans énormément de logiciels, énormément d'applications à l'avenir, probablement des jeux vidéo aussi. Et Intel a pris de l'avance en intégrant un processeur capable, en tout cas focalisé, sur ces technologies-là. Donc vous avez ici un extrait vidéo issu de Sora, des images qui sont intégralement générées par l'intelligence artificielle. Il n'y a rien de vrai dans ce que vous voyez. Enfin si, l'image est vraie, mais les acteurs n'existent pas, les décors n'existent pas. Tout ça est généré purement par des promptes sur ordinateur. Comme je vous le disais, Intel a pris de l'avance, tellement d'avance, qu'il est difficile pour moi de le challenger, puisqu'il n'existe aujourd'hui aucun, quasiment aucun logiciel sur Windows capable d'exploiter réellement un NPU. Il faut que je me mette à jour. Mais bon, ça doit être très ténu. Il y en a peut-être un petit peu plus aujourd'hui sur des applications mobiles, mais ça va venir. Bon, je passe rapidement sur le fait que vous allez pouvoir bosser sur la suite Office sans aucun problème avec 32Go de RAM, aucun tableur Excel ne va lui résister. Par contre, la licence, elle, n'est pas inclue dans l'ordinateur. Moi, ce que je trouve plus intéressant, c'est de vous aider à la décision qu'allez-vous prendre par exemple entre un 125H et un 155H. Vous tapez 125H vs 155H dans Google. Vous choisissez le site CPU Monkey et vous allez avoir un comparatif des processeurs que je vais vous montrer dans un instant. Comme vous pouvez le voir, ils sont très proches l'un de l'autre en matière de résultats. En single core, on a 4% d'écart entre les deux. En multi-core, un petit peu plus flagrant ici, avec un écart de 16%. Quel que soit le sujet, on va trouver en moyenne 10% d'écart sur la partie CPU, sur la partie GPU et sur la partie tarifaire. A vous de voir si vous avez besoin de la version la plus puissante ou si vous souhaitez économiser un peu. A noter, sur la partie puissance brute, si vous voulez dépenser un peu moins cher, vous pouvez tout à fait le comparer à Intel Core i5, le 1340p que vous avez ici. On a à peu près les mêmes performances. Attention, je ne parle que de la partie bureautique. Quand on rentre dans la partie graphique, la partie jeux vidéo, il y a un monde entre ces deux processeurs. Et c'est là que vous voyez où vous avez misé votre argent. Je prends un extrait d'une vidéo qui compare les processeurs entre eux. Ici, vous avez la Radeon 780M à l'intérieur du processeur Ryzen 7 7840HS. Et comme vous pouvez le voir, le Intel Core Ultra 725H est devant, avec bien sûr en tête de fil le 155H. Mais ce qui m'a énormément étonné, c'est que finalement, entre le 155H que vous avez ici et le 125H, il y a relativement peu d'écart. On a un écart de l'ordre de 10% grand maximum. Ici, pour le coup, 8% pour la partie Forza Horizon 5, qui tourne à 38fps. Et même typologie d'écart, par exemple, pour Far Cry 6, qui tourne autour d'une trentaine de fps, avec 9% d'écart entre les deux processeurs. Par contre, de manière empirique, si les benchmarks sont assez flatteurs en faveur des Intel Core Ultra 7, la 780M tire son épingle du jeu quand même globalement dans les jeux vidéo. Bon, les benchmarks, c'est bien mignon, mais ça ne vaut pas le jeu en conditions réelles. On va commencer par Counter-Strike 2. Impossible de le laisser en 4K, évidemment. Les jeux vidéo sur mini-PC en 4K, ça n'existe pas. Même sur un PC fixe, il faudrait au moins une 3070 ou éventuellement 2070-2080 RTX de chez Nvidia pour pouvoir jouer aux jeux vidéo dans ce genre de configuration. Au niveau des paramètres avancés, je vais surtout enlever l'anti-aliasing qui consomme trop de ressources. Je me suis mis sur moyen pour la plupart des paramètres. J'ai laissé sur élevé quand on avait le choix entre faible et élevé. Et franchement, ça tourne super bien. Counter-Strike 2, c'est les doigts dans le nez pour cet ordinateur-là. Vous pouvez ajuster les paramètres pour obtenir plus d'images par seconde. Là, je suis branché en HDMI. C'est de la HDMI à 60 Hz à l'arrière. On n'a pas de 100 Hz, malheureusement, sur cet ordinateur. Mais de toute façon, ce ne serait pas utile. Sur un mini-PC, le 100 Hz, aujourd'hui, c'est encore un brin utopique, je trouve. Allez, c'est parti pour un petit Apex révélation. Je vais conserver le même type de paramètres. Je vais laisser en Full HD et désactiver les paramètres qui pourraient véritablement être problématiques. Il n'y a pas de VRAM. À l'intérieur, ce sera la RAM principale qui sera utilisée en dédié. Enfin, pas en dédié, d'ailleurs. La partie vol est clairement la plus difficile. C'est celle qui affiche vraisemblablement le plus grand nombre de polygones. Et on obtient un niveau de fluidité de l'ordre de l'exploitable, en tout cas du regardable, de l'utilisable. Et le résultat n'est pas mauvais du tout. Alors, Apex, moi, je ne l'avais pas particulièrement bien fait tourner. J'avais peut-être été plus méchant dans les paramétrages sur le 155H. Mais là, je suis bluffé. On n'est pas encore au niveau d'une 180M de chez AMD. Mais pour le coup, ça marche quand même vachement bien. Alors, si vous êtes un hardcore gamer, évidemment, vous vous tournerez vers un ordinateur capable de jouer dans de meilleures configurations. Vous aurez bien sûr une carte graphique dédiée. Mais pour de la pointe, pour du jeu comme ça occasionnel, c'est carrément super convaincant. Autre donnée assez étonnante, le processeur chauffe relativement peu. Il est monté à 78 degrés pendant la phase jeu vidéo. Évidemment, il y a un bon ventilateur à l'intérieur pour dissiper la chaleur. Ventilateur qui a tendance à saccader d'une certaine manière. Il va tourner d'un coup, vite, pour évacuer un maximum de chaleur. Puis s'arrêter, retourner, puis s'arrêter. J'aurais préféré une dynamique un peu plus lissée. Alors, je dis ça, mais ça dépend de ce que vous êtes en train de faire. Je vais essayer de vous le faire entendre. Allez, bienvenue sur Call of Duty World War II. Et l'ordinateur va sûrement transpirer un peu. Quoi que je l'ai demandé de configurer lui-même les graphismes tels qu'il l'entendait. Et il m'a mis sur du 720p. Donc là, on est sur un jeu vidéo qui consomme quand même énormément de ressources. En 720p, c'est impeccablement fluide. Je vais peut-être le monter en Full HD comme ça par curiosité. Me voilà en Full HD et comme vous pouvez le voir, ça ne démérite pas. Alors, je vais me faire canarder. Malheureusement, ce n'est pas comme si j'étais un expert à ce jeu-là. Ça fait très longtemps que je n'y ai pas joué. Donc, du coup, il ne faut pas attendre grand-chose de moi. Mon objectif, c'est surtout de vous montrer la fluidité de l'image. Et en Full HD, ça passe. Alors, les textures sont en niveau bas quand même. Malgré tout, il n'y a pas de miracle. On n'est pas sur un ordinateur fixe. On reste sur un mini-PC. Allez, on va se faire un petit test de téléchargement. Et cet ordinateur a décidément deux coups d'avance sur moi. Que ce soit sur la partie NPU ou sur la partie Wi-Fi. Moi, je suis en Wi-Fi 6E ou encore chez moi. Je n'ai pas de quoi exploiter le Wi-Fi 7. Ce qui ne nous empêchera pas de faire un petit test. Voilà, visiblement, les serveurs Steam sont fatigués. Je suis à 168 Mbps. Ah, visiblement, c'est ma ligne fibre qui est en mode dégradé à cet instant précis. Ça explique. Voilà, malheureusement, je ne vais pas pouvoir tester le Wi-Fi 7. Mais c'est à la fois l'avenir et le présent pour certains, certains chanceux. Avec l'assurance d'obtenir des débits à la fois plus soutenus, avec des canaux plus larges. Des débits plus élevés aussi. Mais qui dépendent évidemment de votre situation. Qui vont dépendre de votre connexion extérieure. Mais qui vont améliorer aussi le débit de vos connexions intérieures. Si vous utilisez un NAS ou un réseau local. Vous allez pouvoir distribuer des fichiers plus gros, plus lourds. A plus de périphériques. C'est un vrai petit monstre ce mini-PC. Jusqu'à il y a peu, je vous disais que les mini-PC ne permettent pas de jouer aux jeux vidéo. Ça y est, c'est totalement révolu, totalement terminé. Aujourd'hui, vous pouvez jouer aux jeux vidéo. Vous pouvez faire de la vidéo. Vous pouvez regarder de la vidéo. Vous pouvez bosser sur ce genre d'ordinateur. Il n'y a quasiment rien qui ne leur résiste. Il faudrait des logiciels extrêmement spécialisés. Qui fonctionnent de connivence avec des cartes graphiques dédiées. Pour atteindre finalement leurs limites. Lui est vraiment génial. A ce niveau-là, il est top. Il est taillé pour l'avenir. Avec son NPU, avec son Wi-Fi 7. Que je ne peux même pas exploiter. Avec son Bluetooth 5.5. Mais pour le présent au niveau connectique, j'aurais bien aimé. Alors éventuellement un DisplayPort, une carte SD. Et pourquoi pas un port USB 4. Que pourrait-on bien lui reprocher ? A part son tarif. Et ouais, Intel oblige. Dernière génération de processeur oblige. Cet ordinateur coûte assez cher. Et surtout par rapport à sa carte graphique. Qui ne concurrence pas encore la 780M d'AMD. On commence aussi à arriver sur le terrain des tarifs d'ordinateurs portables. Dédé gaming concernant son prix. Je vous ai mis le lien directement dans la description. Pour que vous puissiez aller voir combien il coûte à l'heure actuelle. Ça peut valoir le coup. N'hésitez pas à liker cette vidéo. C'est important pour moi. Vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions concernant ce Ace Magic. Vous pouvez me les laisser directement dans les commentaires de la vidéo YouTube. J'essaie de répondre à tous mes abonnés. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur Adiexpress. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501